Musique Dans la première lecture d'aujourd'hui, un mot que j'aime énormément, qui s'appelle le mot « sagesse ». La sagesse n'est pas ce que nous pensons. Un enfant sage est un enfant qui reste dans son coin, qui n'est pas turbulent, qui ne fait pas de bruit. Ou bien on pense au vieillard qui est sage. Oui, ça c'est plus proche de ce que je veux dire. Mais la sagesse, en latin « sapientia », ça vient de « sapere », qui veut dire « goûter, déguster ». D'où le mot « saveur », un mec qui a de la saveur, une parole qui a de la saveur, une connaissance qui a de la saveur. La connaissance vraie est une connaissance qu'on peut goûter. Ça veut dire, le mot « sagesse » est lié au mot « goût », « to taste », « goûter, déguster ». Et la véritable connaissance n'est pas une connaissance intellectuelle, cérébrale. Non, c'est la connaissance du cœur. Et là je reprends un texte célèbre de Pascal. Il parle des yeux du cœur qui voient la sagesse. Des yeux du cœur qui voient la sagesse. Ça veut dire que cette connaissance, c'est une connaissance presque visuelle. On voit la sagesse. Connaître quelque chose, c'est la voir. Non seulement la comprendre avec son cerveau, on ne comprend rien avec le cerveau. Il y a une phrase d'un auteur contemporain qui parle de la raison qui permet à l'homme de se tromper. La raison qui permet à l'homme de se tromper. En raisonnant, on va de travers. Pourquoi ? Parce que la raison n'aboutit à rien du tout. La raison tourne en rond. S'il n'y a pas avant la raison et après la raison, le cœur, le cœur, le cœur qui sent. Et en sentant, il comprend. Le cœur qui plonge dans la réalité. Et la connaissance, avant d'être une connaissance, est une expérience. Une expérience de tout l'être. Les sens. Les yeux, les oreilles, le toucher. Tels que l'a fait l'enfant lorsqu'il découvre une réalité nouvelle. Ah ! Il est extasié. Cette réalité a envahi son cœur. Et il sourit. Elle le remplit. Elle le comble. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui que nous passions de cette connaissance notionnelle, intellectuelle, cérébrale, de la raison, de la raison résonnante à l'expérience du cœur. Nous manquons aujourd'hui cela dans l'enseignement. L'enseignement est devenu un enseignement abrutissant. Parce que, ayant tout axé sur la science, les notions à apprendre, des dates à retenir, on perd l'expérience première qui est derrière cela. découvrir la sagesse aujourd'hui. Autrefois, dans l'Antiquité, c'était le béabat de tout enseignement avant d'être académique comme il est aujourd'hui. C'était un enseignement de maître à disciple où il passait, où le maître transmettait au disciple son expérience, son âme, son sentiment. Et c'est ainsi que le disciple était formé. Formé à découvrir cette vérité qui est au-delà des mots, au-delà des discours, alors moi je dirais aujourd'hui dans un monde de plus en plus informatisé, rationalisé, computerisé si je puis dire, il est grand temps de rétablir dans l'enseignement et l'éducation le goût de la sagesse à travers la poésie, à travers l'art, à travers la contemplation. Et ceci de façon très simple. Par exemple, la méthode Montessori est justement basée là-dessus. il s'agit de faire goûter à l'enfant le monde qui l'entoure, une fleur, une flamme, le silence, la nature, le vent. Des choses très simples qu'il s'agit d'expérimenter avant d'entrer dans le monde des connaissances et des notions abstraites. Ça, ça viendra plus tard. Il faut relire Jean Piaget et les étapes de la connaissance et du développement de l'enfant pour comprendre qu'il est un âge où il faut d'abord goûter, expérimenter, toucher, voir, sentir. après viendra l'autre étape. Mais, je veux dire, cette première étape est à reprendre sans cesse car nous avons toujours la tendance à déraper vers la raison raisonnante. Eh bien, aujourd'hui, dans ce texte qui parle de la sagesse, vient le mot intelligence. Suivez le chemin de l'intelligence. Vous allez me dire, ah, donc, il y a la sagesse d'un côté et l'intelligence de l'autre. Ben non. La véritable sagesse est intelligente et la véritable intelligence est sagesse. Ça veut dire quoi ? D'où vient le mot intelligence ? Lire dedans. Intus legere. Lire dedans. C'est-à-dire que l'intelligence traverse l'écorce, pénètre au cœur, découvre le noyau, palpitant, vivant. Ça, c'est l'intelligence. En anglais, il y a le même mot to understand. To understand. To stand under. To stand under. Se placer derrière l'apparence. Derrière ce qui paraît, ce qui est extérieur. J'aime beaucoup le mot understand. Yes. L'intelligence consiste à entrer dedans. C'est une expérience de plongée. sagesse et intelligence sont deux parmi les dons du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, justement, dans ces sept dons, il y a le don de sagesse et d'intelligence. Eh bien, lorsque les gens, aujourd'hui, seront guidés par cet esprit de sagesse et d'intelligence, ils découvriront bien des choses qu'ils ignorent, qu'ils croient connaître. Actuellement, on surfe sur Internet, on passe d'une nouvelle à l'autre, on n'entre pas dedans. on n'entre pas dedans, on ne goûte rien. À force de voir tout, on ne voit rien. À force d'entendre tout, on n'entend rien. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse et d'intelligence pour que, à travers lui, nous découvrions cette sagesse qui est à l'œuvre depuis les origines dans le monde, qui mène toutes choses, hier comme aujourd'hui, pour que nous en soyons imprégnés et que, à travers cela, quelque chose en nous change et avec ce changement, le monde autour de nous change. Amen. on n'entend. on n'entend. on n'entend. on n'entend. Sous-titrage ST' 501